Générique ... Jusqu'à fin décembre 2022, notre invité était le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en charge des relations avec les enseignants. Très amère envers le pouvoir RHDP, surtout au moment de la présidentielle de 2020, on se souviendra des flèches très tranchantes dirigées par l'ancien député PDCI de Vavoie contre le président de la République, et surprise, arriva le 22 décembre où au cours d'une conférence de presse, il a annoncé sa démission du PDCI RDA pour rallier le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Que s'est-il passé ? Quelles sont les causes du divorce ? Qu'est-ce qui l'a séduit au RHDP au point de décider de mettre sa fougue, son engagement politique, sa détermination, sa force et sa personne à la disposition du président Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire, comme il l'a lui-même déclaré lors de son ralliement à la formation politique au pouvoir ? Que répond-il aux politiques et analystes qui le qualifient de transhumant politique ? Y a-t-il un peu de conviction dans l'affaire ou s'agit-il d'une quête de quelques rayons de soleil ? Quels sont ses projets pour les élections locales à venir ? La présidentielle de 2025, sa vision, ses ambitions, autant de questions que nous soumettrons à Basile Guali-Dodo Junior, exporte-parole du PDCI RDA, secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en charge des relations avec les enseignants, aujourd'hui membre du RHDP. Basile Guali-Dodo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Le jeudi 22 décembre 2023, il annonçait officiellement son adhésion au sein du RHDP, le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, le Parti au pouvoir. Lui, c'est Guali-Dodo Basile, ancien parlementaire dans la circonscription de Vavoie, ex-porte-parole du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ex-secrétaire exécutif de ce parti, chargé des relations avec les enseignants. Il est l'invité ce soir de l'interview cash, sans réserve. Il a été un membre du bureau politique du PDCI RDA, délégué départemental de Vavoie. Diplomate formé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en France, il a été le porte-parole du vieux parti, fondé par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Soufoué-Boigny. Bien connu pour ses critiques véhémentes contre le régime actuel, pourquoi avoir rejoint le RHDP ? Farouche défenseur de la candidature de l'ancien chef de l'État, Henri Conombédier. Pourquoi Guali-Dodo présente Alassane Ouattara comme le meilleur profil ? Ses rapports avec ses anciens collaborateurs du PDCI ? Son intégration au RHDP ? Autant de sujets qui seront abordés ce soir, dans l'interview cash, sans réserve. – Vas-y Guali-Dodo, la question que tous les Ivoiriens se posent, c'est celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis décembre dernier, je l'ai rappelé ? Vous êtes membre du RHDP, pourquoi vous avez divorcé avec le PDCI RDA ? Le mal était finalement si profond que ça ? – Bon, écoutez, j'ai décidé d'être désormais militant du RHDP. Et je l'ai dit, je l'ai dit lors de mon exposé liminaire pour annoncer mon adhésion au RHDP. J'ai dit qu'au lieu de m'enfermer dans une opposition sans stratégie, sans vision, j'ai décidé désormais de prendre la route du développement amorcée par le président Alassane Ouattara. J'ai été séduit plus tôt par les travaux d'Hercule, engagé par le président de la République. Et la meilleure façon pour moi de le suivre, c'est d'être dans son parti. C'est tout. Et j'ai dit que je mettrais désormais mon engagement politique, ma disponibilité, j'allais dire ma fougue à la disposition du président de la République et du RHDP. – Vous dites, au lieu de vous enfermer dans des partis politiques d'opposition en manque de stratégie et de vision, à quel moment vous vous rendez compte que dans l'opposition à laquelle vous apparteniez, il y avait un manque de stratégie ? – En fait, je m'en suis toujours rendu compte parce que je suis dedans, voilà. Mais ce n'est pas ça qui était le problème pour moi. Je m'en suis toujours rendu compte, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, aujourd'hui, comment le RHDP doit travailler pour continuer à conserver le pouvoir d'État ? Qu'est-ce que je dois apporter en tant que militant désormais du RHDP ? Qu'est-ce que je dois apporter au RHDP pour continuer à être toujours à la tête du pays ? – Comment s'est fait votre aliment au RHDP ? Vous avez été démarché, vous avez fait la démarche, comment les choses se sont produites ? – Merci. Vous savez, souvent, personne n'est venu vers moi pour me demander de venir militer au RHDP. – Vous n'avez pas été démarché par des candidats du parti ? – Personne n'est m'a démarché, j'ai des amis là-bas, personne n'est m'a démarché. C'est moi-même qui ai décidé librement d'aller militer au RHDP. – Vous savez, je n'ai pas un problème d'impôt, comme certains le disent, je n'ai pas un problème d'impôt pour dire que parce que j'ai un problème et que je veux chercher un peu, être couvert, non, ce n'est pas ça du tout. Et puis, je n'occupe pas un poste politique administratif pour dire que je vais au RHDP pour maintenir ce poste-là. Je suis venu libre, libre, parce que j'ai décidé désormais de ne pas mentir à moi-même, d'aller droit vers le président Alassane Ouattara et lui dire ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est majestueux. Et la meilleure façon pour moi, la meilleure façon pour moi de le féliciter, c'est d'être avec lui et ne pas hors de lui. De le combattre inutilement, je trouve que c'est inutile. Et toute la Côte d'Ivoire doit savoir que le président Alassane Ouattara, il travaille pour les Ivoiriens. – On a envie de vous répondre que les actions du président Ouattara, dont vous dites qu'elles vous ont séduit, ont été produites pour beaucoup, en tout cas en termes d'infrastructures, beaucoup plus longtemps par le passé que maintenant. Pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé de prendre la décision ? En 2020, quand il y avait justement à la faveur de l'élection présidentielle, avec son corollaire de CNT et tout le reste, le président Ouattara avait quand même posé quelques actions. Pourquoi à ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit, c'est le moment de le rejoindre, et maintenant ? – Oui, c'est parce que c'est le moment qui est arrivé, c'est tout. C'est le moment qui est arrivé. Vous savez, on disait, le président Ouattara, on lui a posé une question à son temps, mais pourquoi aujourd'hui, il parle d'Oufoué Boigny, et avant, il le pourfendait ? Il dit, mais lui, il veut venir au pouvoir, il ne doit jamais dire que Oufoué a bien fait. Vous voyez ? – Donc c'est la conception de l'opposition, de la classe politique en Côte d'Ivoire ? – Moi, je dis ce que je constate. – Ça veut dire ce que vous dites, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de la conviction derrière. – Conviction, c'est-à-dire ? – Il n'y a pas de conviction, ça veut dire que c'est un jeu de mots, parce que quelqu'un au pouvoir, même si le travail est bien fait, il faut le combattre pour le combattre, c'est ce que vous dites. – Oui, mais c'est ça, c'est la logique de l'opposition, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. – Non, c'est d'autre chose, il y a des oppositions qui sont constructives. – Oui, mais le fait de s'opposer, le fait de s'opposer est bien. Ça permet à celui qui est là de mieux faire. Mais moi, Gouali, j'ai décidé, j'ai décidé de suivre le développement, d'encourager le président de la République dans ce qu'il est en train de faire, au lieu de m'enfermer dans cette forme d'opposition où on sait que le monsieur est en train de bien faire, et puis on le combat. Je ne suis pas d'accord avec ça. – Est-ce que cette conception des choses, vous l'avez partagée avec le président Bédier, dont vous étiez très proche, qui vous avait nommé, porte-parole du PDC-RDA ? – De toute façon, le président Bédier a toujours admiré le président Alassane Ouattara à travers les travaux qu'il est en train de faire. Quand il a lancé l'appel de Daoukro en 2014, il a dit simplement, il nous a dit, que le président de la République est en train de faire un travail énorme. Pourquoi, moi, aller le combattre ? Donc, je décide, l'appel que je lance, j'ai dit de lancer un appel pour que les militants du PDCI le suivent dans le combat qu'il est en train de mener, au profit de tous les Ivoiriens. Donc, moi, je l'ai constaté, et voilà que je suis parti derrière le président Alassane Ouattara. C'est tout. – Avant de partir, vous vous en êtes ouvert au président Bédier. C'est quoi, vos rapports aujourd'hui ? – Bon, nos rapports sont bien, c'est mon père. Et puis voilà, un père, ça se réunit pas. – Vous l'avez vu depuis ? – On ne s'est pas encore vu, mais… – Parler, peut-être ? – Oui, on ne s'est pas encore parlé. – Si vous l'aviez en face, le président Bédier, vous lui direz quoi ? – Je lui dirais que je suis avec son jeune frère, et lui étant mon père, je suis avec son jeune frère, qui est aussi mon oncle, et puis c'est tout. – Est-ce qu'avec du récule, vous vous dites, on n'aurait pas dû arriver au divorce entre le RHDP et le PDCI-RDA ? – Je vous dis que la place du PDCI-RDA se trouve au RHDP. Ça, je vous le dis, parce que je suis, je viens de là-bas. La place du PDCI-RDA se trouve au RHDP. – Ça, c'est une affirmation. Pourquoi ? Faites-nous la démonstration. Pourquoi ? – Mais écoutez, c'est des partis oufouettistes. C'est des partis oufouettistes, tout le monde se réclame d'oufouer. Et puis depuis 2005, le PDCI-RDA, le RDR, le UDPCI et tous ces partis-là étaient dans le groupement politique appelé RHDP. Ils avaient tous la même vision. Vous voyez ? Donc il n'y a même pas… C'est pourquoi j'ai dit, en venant au PDCI, en venant, j'allais dire, au RHDP, je suis passé d'une chambre à une autre. C'est tout. Je n'ai pas fait de… Parce que c'est la même vision. Voilà. – Le porte-parole du PDCI-RDA, Brendomi Soumaïla, disait la semaine dernière que tous ceux qui sont partis, vous, André Narcisse, le maire de Bokanda et tous les cadres qui ont rallié le parti au pouvoir, c'est un non-événement. Il estime que c'est un problème de conviction. Comment vous réagissez ? – Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Il a dit ce qu'il a eu à dire. S'il pense que le Premier ministre, Patrick Hachy, qui en son temps est parti au RHDP, s'il pense que le ministre Agumani, qui sont des grands hommes, ils sont partis au RHDP, s'il pense qu'Aoussou Jano est un homme sans conviction, ça, je lui laisse la liberté de cette pensée. et que c'est un non-événement. Mais il n'a qu'à le voir. Moi, je viens au RHDP, je suis le Vavois. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de militants du PDCI à Vavois. Mais ce qui est sûr, le PDCI n'existe pratiquement plus à Vavois parce que je suis parti au RHDP, ça c'est clair. – Avec vous, il y a une particularité par rapport aux autres. Vous avez été très dur avec le parti au pouvoir actuel, que vous avez rallié finalement. Comment vous avez été accueilli ? Est-ce que les regards transfiraient de la méfiance quand vous êtes arrivé au RHDP ? Comment vous-même vous vous sentez ? Avant de prendre la décision, vous vous dites, voilà un parti que nous avons combattu, critiqué avec la véhémence la plus, j'ai envie de dire, la plus acerbe, faire le pléonasme. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu du mal à briser la glace ? – Je n'ai eu aucun mal. Tous ceux qui sont là-bas sont des hommes politiques. Et quand tu fais de la politique, là où tu es, tu dis ce que tu penses en fonction de la vision que vous vous êtes donnée. – Il y en a qui estiment que c'est en fonction des intérêts du moment. C'est-à-dire que les hommes politiques peuvent voguer de parti en parti selon leurs intérêts du moment, selon ce qu'ils y tirent. et beaucoup vous mettent dans ce panier. Pourquoi vous êtes différent ? – C'est leur réflexion. Ils n'ont qu'à réfléchir comme ça. Moi, c'est leur réflexion. Moi, j'ai dit que je suis parti au RHDP parce que je n'avais pas de difficultés à aller au RHDP. J'ai été très bien accueilli. J'étais très bien accueilli. Et jusqu'à présent, tout se passe très bien. Je vous l'ai dit, certains disent que même je suis parti au restaurant. Je n'ai même pas encore mis pied dans la salle du restaurant. Mais l'odeur m'a fait prendre 4 kilos. Je le répète ici. L'odeur m'a fait prendre 4 kilos. C'est pour dire que là où je suis parti, c'est très bien. Les gens m'accueillent très bien. – Il y en a aussi qui pensent que, en réalité, c'est parce que vous avez perdu du terrain à Vavoie. Vos chances de remporter une élection locale à Vavoie étaient minimes, sinon inexistantes. C'est pour ça que vous avez décidé de rallier le parti au pouvoir en vue de vous refaire une santé politique. – Ça, c'est une façon de parler. Parce que nous sommes allés aux élections législatives la dernière fois. Je suis sorti deuxième. Ça dit qu'il y avait 6 candidats contre moi. 6 candidats contre moi. Et avec tout ce que vous savez, comment on fait les élections. Mais je suis sorti deuxième. Vous voyez ? Donc j'ai ma place dans l'esprit politique à Vavoie. – De Vavoie ? – Voilà. Je compte Vavoie. Et moi-même, je ne pense même pas à Vavoie. Moi, je pense Côte d'Ivoire. Donc je compte, je compte beaucoup. – Basile Gualidodo, parlons à présent de conviction en politique. – C'est ça. – Sous d'autres cieux, la conviction, c'est l'idéologie. On est soit de droite, soit de gauche, soit centriste. En Côte d'Ivoire, on estime que nos hommes politiques n'ont pas de conviction. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de formation. Comment vous réagissez à cette analyse ? – Mais qu'est-ce que vous appelez conviction ? Moi, je ne comprends pas. – La conviction, c'est de s'arc-bouter, par exemple, à son idéologie. – Non, je comprends. Je comprends tout ça. En posant cette question, ce n'est pas à vous que je la pose. Qu'est-ce qu'ils pensent véritablement de conviction ? Vous pensez que, comme on les appelle, le ministre de l'Intérieur de la France, Darmanin, vous pensez qu'il n'a pas de conviction en quittant son parti pour suivre Macron ? Vous pensez que Bruno Le Maire n'a pas de conviction en quittant son parti pour suivre Macron ? Vous voyez, il y a tellement de choses dans ce monde. Quand on est incapable de diriger un parti avec beaucoup de satisfaction pour apporter un peu plus à ceux qui sont là, on crée des situations, on dit non, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de conviction. C'est pourquoi je suis certain de vous dire, est-ce que vous pensez que ceux qui parlent de conviction et qui n'ont pas de conviction, est-ce que le premier ministre Archipatric n'a-t-il pas de conviction en allant au RHDP ? Ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça le cas. Le choix politique s'est fait en fonction d'une vision. Le choix politique s'est fait en fonction d'une vision. Et la vision que moi, Guali Dodo, j'ai, c'est là que j'ai une vision du développement. Je me retrouve. On fait de la politique pour que le pays évolue. On fait de la politique pour mettre ses compatriotes dans de très bonnes conditions. Mais je constate que devant moi, le travail que je veux, ça se fait. Ce que je souhaite, ça se fait. À Vavois, tous mes villages sont électrifiés. En peu de temps. Tous mes villages sont électrifiés. En peu de temps, beaucoup de choses se passent. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en chantier. Quand je dis la Côte d'Ivoire en chantier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, la Côte d'Ivoire en chantier. À Bigan, n'en parlons pas. Nous sommes passés du troisième pont et désormais au sixième pont qui va avoir le jour prochainement. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est véritablement en chantier. Quand on est un homme politique qui cherche à faire en sorte que ses habitants, ses compatriotes vivent dans les bonnes conditions, et quand on regarde celui qu'on avait combattu, il a atteint de le faire, je pense que la lucidité veut qu'on soutienne cet homme-là. Et nous pensons, moi, Walid, je pense que ce monsieur était un être exceptionnel. Vous l'avez déjà rencontré ? Je vais le rencontrer. Vous avez un calendrier ? Son calendrier ? Ça dépend de son calendrier à lui. Ah oui, je vais le rencontrer. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à lui dire quand vous avez été si dur avec lui par le passé ? Mais Alassane Ouattara, ce n'est pas... Ses bras sont toujours ouverts. Il sait que nous avons fait de la politique. Ce que je voudrais vous dire, c'est ce qu'on appelle la politique. La politique, là. Je ne dois pas faire la passe à ton adversaire. Ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai eu à dire. Parce que moi aussi, j'avais en son temps voulu venir au pouvoir. Vous voyez ? Donc, ce sont des gens qui sont d'un niveau intellectuel élevé. Vous réduisez cela à un jeu de mots ? Non, ce n'est pas un jeu de mots à le disant. C'est ce que j'appelle la politique. La politique, je vous ai cité Laurent Gbagbo tout à l'heure. C'est ce que j'appelle la politique. Mais, pour ceux qui connaissent la politique, ils ne s'accrochent pas à ce genre d'intervention. Il y a beaucoup de populations qui nous suivent, des jeunes qui se disent que la politique est fondée sur la conviction. C'est vrai que vous avez fait un développement là-dessus. Il y a beaucoup qui ne conçoivent pas la politique comme vous l'identifiez là maintenant. Vous voyez, ne me faites pas... Je suis en train de vous dire... Dites-nous. Non, je suis en train de vous dire qu'il n'allait pas dans la situation de conviction de ceci, cela. Moi, je suis convaincu. C'est cette conviction-là qui m'amène à choisir de suivre Alassane Ouattara. Ça, vous l'avez dit, on l'a bien compris. Oui, oui, donc c'est cette conviction. En ce moment, il y a également plusieurs alliances dans ce vent de ralliement, de mouvements vers les partis politiques. Il y a également des alliances qui s'annoncent. Une alliance entre le RHDP, conduit par Alassane Ouattara, le FPI de Pascal Afinguesan. Une alliance qui est en cours de consolidation entre le PPACI et le PDCI-RDA. Quel regard, l'homme politique que vous êtes, j'étais sur ces deux alliances ? Non, mais ce sont des bonnes alliances. Vous savez que le RHDP, c'est un parti qui a ouvert. Et donc, si les autres partis viennent changer ou bien vraiment s'allier au RHDP, c'est une très bonne chose. Parce que les alliances permettent de construire des très bonnes choses à l'avenir pour éviter que la Côte d'Ivoire ne s'enlise dans des crises infinies. Donc, nous encourageons ce genre d'alliances. Et je souhaite que prochainement, le PDCI vienne aussi s'allier au RHDP. Basile Gualidodo. Oui. Bientôt, il y aura les élections locales. Est-ce que vous serez candidat à Vavoie ? Je suis du RHDP. Je suis militant du RHDP. Le RHDP a déjà choisi ses candidats. Vous allez observer la discipline ? Mais bien sûr, bien sûr. À Vavoie, au régional, il y a le ministre Touré Mamadou. Et puis, nous aurons un candidat... Dans le Haut-Sassandra. Dans le Haut-Sassandra, bien sûr. Et nous aurons un candidat à Vavoie même. Donc, je soutiens le ministre Touré Mamadou. Comme je soutiens ici, à Abidjan, le président de l'Assemblée nationale à... À Yopougou, on parle d'élection municipale. Oui, d'élection municipale. Voilà. Donc, je suis là pour me mettre au service de mon parti. Et mon souhait, c'est que le RHDP ait beaucoup plus de postes au niveau des municipales et au niveau des régionales. Donc, je me mets à la disposition d'abord entièrement du président Adama Bitego qui va gagner cette mairie à Yopougou. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et nous sommes en train d'y travailler. Et aussi, dans le Haut-Sassandra, le ministre Touré Mamadou, à qui nous allons apporter notre soutien pour qu'il gagne aussi ce régional. – Ces élections locales de 2023, ce sont des élections à la limite de mi-mandat. Elles préparent la présidentielle de 2025. – C'est ça. – D'abord, sur ces élections de mi-mandat, quels sont, selon vous, les principaux enjeux ? – Mais c'est clair. Quand on pense à ces élections, on pense à 2025. Voilà, on pense immédiatement à 2025. Et en gagnant beaucoup plus de circonscriptions et beaucoup de régions, ça permet d'être à l'aise quand on veut véritablement affronter 2025. – Selon votre grille de lecture, quel parti politique est en passe de remporter le RDP ? – Mais c'est le RHDP, ça c'est clair. – J'imagine que c'est ce que vous alliez dire. – Non, non. – Le PDCI, RDA, le PPCI n'ont-ils pas de chance ? – De toutes les façons, avant voir le PDCI, RDA n'a pas de chance. Dans le haut, ça sentira ça, c'est clair. Voilà, ceux qui sont candidats, ils n'ont qu'à savoir qu'ils vont échouer là-bas. – C'est un peu prétentieux, non ? – Mais je le dis clairement, on est sur le terrain. – Bon, c'est votre avis. – Vous allez me faire venir ici encore prochainement. Voilà, et le RDP, déjà, sur le plan, c'est le parti le plus implanté. C'est le parti le plus implanté, le parti qui rassemble le maximum d'Ivoiriens. Ça, c'est la vérité. Voilà, ne nous mentons pas. On s'est assez menti, je me suis menti, comme je le dis souvent à moi-même, mais il y a la vérité, il faut le dire. Et donc, le RDP va remporter ses municipales et ses régionales pour mieux, pour mieux, comment on appelle ça, amorcer 2025. Avec le président Lassane Ouattara. – Alors, ces élections de mi-mandat préparent, vous venez de l'indiquer, les élections, la présidentielle de 2025. Cette résidentielle pourrait être, je dis bien pourrait être, selon certains observateurs, en tout cas c'est le souhait de certains, un remake de 2010, à l'affiche, Alassane Ouattara, Henri Conan Bédier, Laurent Gbagbo. Comment vous analysez cette situation ? – Écoutez, moi je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres, je ne parle pas de leurs ambitions. On est encore en 2023. On n'a même pas encore fini 2023. Il y aura trois ans pour que nous atteignions 2025. – Ce sera quoi votre rôle dans votre parti, votre nouveau parti, d'ici 2025 ? – Ce que j'essaie de faire le plus, c'est de mobiliser. C'est de mobiliser pour mon candidat. Voilà, et qui va gagner les élections, c'est clair. Donc c'est de mobiliser pour mon candidat. – C'est qui votre candidat ? – Le président Lassane Ouattara. – En 2025, vous, vous souhaitez que le président Ouattara soit le candidat du RHDP. – Il n'a même pas le choix, on n'a même pas besoin de lui demander, c'est nous qui décidons. – Pourquoi il n'a pas le choix ? – Non, c'est nous qui décidons parce qu'on a besoin de lui. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. – Oui, je suis en train de vous dire ce que les Ivoiriens pensent. La Côte d'Ivoire a besoin du président Lassane Ouattara encore en 2025. Et les dispositions conditionnelles ne l'empêchent pas d'être candidat. Il suffit, il travaille, il réfléchit, il est lucide, il suffit de s'entourer, comme il le fait déjà d'une équipe pour continuer le travail qu'il est en train de faire. – Et s'il décide de se retirer pour passer la main à quelqu'un de la jeune génération qui m'a l'a fait entrer, on vaut l'alternance générationnelle n'est pas à l'ordre du jour ? – Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. J'ai dit pour l'instant, c'est lui notre candidat, c'est lui mon candidat. Voilà. Ce que je n'ai pas pu faire en 2020, parce que je vous rappelle que j'ai été son directeur de campagne en 2010, j'ai été son directeur de campagne à Vavoie bien sûr, j'ai été son directeur de campagne en 2015, j'ai fait beaucoup de choses. Mais comme en 2020 je n'étais pas là, en 2025, ils vont me connaître. – Vasile Gualidoudou, en 2020, vous disiez que la candidature du président Bédié était tellement importante qu'elle le reverrait du spirituel. – C'est ça. – Là vous nous dites en 2025 que la candidature du président Ouattara doit être admise, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix au regard de ce qu'il est en train de faire, il n'a pas le choix au regard du travail qu'il est en train d'accomplir, il n'a pas le choix parce que les Ivoiriens veulent qu'ils finissent les travaux qu'il a engagés. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et nous avons besoin de lui, et les Ivoiriens ont besoin de lui. C'est pourquoi j'ai dit, c'est nous qui lui imposons. Sinon aussi c'était Alassane Ouattara, il a dit à plusieurs reprises qu'il allait se reposer, mais aujourd'hui les Ivoiriens pensent que ce qu'il est en train de faire, c'est tellement important. En peu de temps dans ce pays, en peu de temps, après Oufo Boï, le plus grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, c'est Alassane Ouattara. C'est indiscutable, c'est indiscutable. Donc nous, il est en train de faire des travaux, qui sont des travaux titanexes, dans tous les pays, toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont été touchées par les travaux du président Alassane Ouattara, et nous disons, au regard des travaux qu'il est en train de faire, au regard de tous ces déçus qu'il est en train de faire, nous lui demandons encore de tenir pour 2025, afin d'amener la Côte d'Ivoire un peu plus loin. Et après on verra. Dans la perspective de cette affiche entre les trois principaux leaders des partis politiques en Côte d'Ivoire, chaque fois que ces trois se sont affrontés dans une élection présidentielle, à cause de la passion, du trop plein d'engagement, ces scrutins ont été maillés de violence. Vous ne craignez pas de violence ? Je ne craigne rien, parce que cette fois-ci, le score sera tellement autre chose. Les travaux du président Alassane parlent pour lui-même. Lui, il a déjà fini de faire campagne. Ceux-mêmes qui disent qu'il va être candidat, ils sont amoureux des travaux du président Alassane Ouattara. Donc je ne vois même pas, leurs militants même sont amoureux du président Alassane Ouattara. Donc je ne vois même pas qu'il y aurait d'autres choses. Il n'y aura rien, il n'y aura rien du tout, parce que le score sera très élevé. – Certaines organisations de la société civile, dans la Côte d'Ivoire profonde et un peu partout, on parle de la cherté de la vie. Certains acteurs de l'opposition dénoncent un surendettement de la Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez à ces questions ? – C'est un constat qu'ils font, mais quand je parle de cherté de la vie, la cherté de la vie, ça ne date pas d'aujourd'hui. – Sous Bagbo, il y avait cherté de la vie. – Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais les gouvernants ont le devoir de mettre en œuvre des politiques en vue de centrer la cherté de la vie. – Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, parce qu'il a décidé d'aider les Ivoiriens. Il a relevé les salaires des Ivoiriens d'un tiers. On nous a donné des salaires à la fin du mois de janvier. Il est en train d'assister les Ivoiriens d'une certaine manière. Il ne peut pas demander à tous les Ivoiriens, alliez-vous et puis je vais vous donner l'argent de l'État tout le temps. C'est pas ça, chacun doit se mettre au travail. Il fait ce qu'il doit faire pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau de la cherté de la vie, il fait des efforts. Mais cette cherté de la vie, le cas ici n'est pas forcément Ivoirien. Vous savez très bien que c'est des choses qui dépassent le cadre même de notre pays. Ça se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, moi je vais en France, je vais partout, les gens se plaignent. Donc ce n'est pas un cas Ivoirien. Donc les gens, ils ont l'impression que c'est seulement la Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de difficultés. Mais moi je reconnais que les efforts sont en train d'être faits, sont toujours faits pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Ça c'est clair. – Basile Gualidodo, un autre acteur politique dont on va parler brièvement, Charles Blégoudet, qui après s'est déboire avec la justice, est rentré en Côte d'Ivoire dernièrement. Depuis, il embouche la trompette de la réconciliation. Quel commentaire faites-vous depuis son retour, de son discours et de sa posture ? – Oui, moi j'aime bien son discours, il n'a pas un discours guerrier, c'est un discours qui est réconciliateur. J'apprécie beaucoup ce genre de discours. Il a répondu à ceux qui parlent de matchs-retours, qu'il n'y aura pas de matchs-retours, dans le sens négatif. Quand il parle de matchs-retours, dans le sens négatif… – Selon vous, quand on parle de matchs-retours, on fait allusion à quoi ? – Mais il veut, voilà, moi c'est tellement clair, il veut récidiver tout ce qui s'est passé en 2010, et voilà, non, nous on n'est plus dans ça, on n'est plus dans ça. Donc moi j'apprécie bien son discours, j'apprécie bien sa tournée, et donc je l'encourage à continuer dans ce sens-là. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont fatigués des guerres par-ci, par-là, et des crises qui ne finissent jamais. Donc moi je l'encourage dans cette politique-là. – Un autre acteur politique de la génération de Charles Blegoudet, Guillaume Soro, en rupture de banc avec votre parti, votre nouveau parti, le RHDP. – C'est ça. – Bon, depuis quelques semaines, on ne l'entend plus. Est-ce qu'il est envisagé un rapprochement entre lui et le RHDP ? – Je crois que c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut un rapprochement entre le président Guillaume Soro et le président de la République, et tous les cadres du RHDP. Ce que je souhaite quand même, ce que je souhaite, je souhaite que les partisans du président Guillaume Soro arrêtent chaque fois d'insulter le président Lassane Ouattara. Je ne l'apprécie pas. – Vous aussi vous insultez avant. – Non, non, ce n'est pas la même chose. Moi, je parle de développement. – C'est quoi la différence ? – Non, non, moi, je parle de développement. – Aujourd'hui, vous parlez de développement ? – Non, avant, je parlais de développement. Voilà, quand on dit insulter, je n'ai pas insulté quelqu'un de façon personnelle. – Très bien, bonne précision. – Je parle de développement. Voilà, c'est tout. Donc, ici, ce que je constate, on insulte le président. Et le président, peut-être, il est certainement disposé à faire la paix. Mais en même temps, il faut que, de l'autre côté, dans les langages qu'on tient, qu'on soit un peu plus calme et plus ouvert à la réconciliation. Sinon, le RHDP, c'est le président Guillaume Soro. C'est quelqu'un que les gens estiment beaucoup. Donc, ce qui est bien pour lui et pour la Côte d'Ivoire, c'est que cette réconciliation entamée par le président Lassane Ouattara et qui a vu le jour, voilà, certains ont déclaré que la Côte d'Ivoire peine à se réconcilier, mais la réconciliation est en fait en Côte d'Ivoire. Sinon, beaucoup de personnes n'allaient pas être ici. Bagou ne serait pas ici. Les gens sont rentrés. Les gens se connaissent ici. Voilà. Peut-être que certains pensent que la réconciliation, c'est que Ouattara quitte là pour qu'il vienne s'installer au pouvoir. Ce n'est pas ça, la réconciliation. – Pour vous, les Ivoiriens sont réconciliés ? – Mais il y a quelque chose encore derrière. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation ? – Mais attends, vous dites que les Ivoiriens sont réconciliés… – C'est vous les hommes politiques qui en prenez le plus souvent. On a l'impression que c'est un fonds de commerce pour vous les hommes politiques. – Très bien. – Donc c'est à vous qu'on pose la question. – Très bien. – Quelle est la définition que vous, Basile Guali-Dodo, vous donnez à la réconciliation ? – Quand on parle de réconciliation, qu'est-ce que vous appelez réconciliation ? Le président Alassane Ouattara, après les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues, il a fait venir la réconciliation, c'est faire en sorte que les fils du pays, ceux qui se sont battus avant, s'asseillent et puis se parlent. Est-ce que le président Alassane Ouattara ne parle pas au président Laurent Gbagbo ? Est-ce que le président Alassane Ouattara ne parle pas au président Henri Konabédier, dont le parti était à la base du boycott actif ici en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas fait venir Bleu Goudé ? Je cite les acteurs principaux de la vie politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Ouattara n'a pas fait venir ceux qui sont partis d'eux-mêmes, qui ont fui la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il ne les a pas fait venir ? En dehors de ceux qui n'ont pas envie de venir eux-mêmes, les Ivoiriens sont venus nombreux ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Ouattara n'a pas pu appeler, il a appelé lors du prix au feu boigny, de la remise du prix au feu boigny à Yamsoukro, il s'est fait entourer du président Laurent Gbagbo, du président Henri Konabédier, de tous ces hommes politiques. C'est pour vous dire qu'il y a un effort pour la réconciliation. Mais finalement, moi-même, je me demande, ce n'est même pas à vous que je demande, je me demande la réconciliation pour certains, c'est quoi ? Moi, je connais la réponse. Dites-le. La réponse pour certains, que le président Alassane Ouattara laisse le pouvoir pour que leur partie vienne au pouvoir, c'est ce qu'ils appellent réconciliation. Si c'est ça, seulement ils vont durer là. À la faveur de la remise du prix Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix, vous l'avez dit, tous les Ivoiriens ont salué la belle image de voir les présidents Ouattara, Bédier et Babou ensemble au cours de cette cérémonie. Le président Bédier a pris la parole, il a estimé que le dialogue politique en Côte d'Ivoire n'était pas frein et sincère. Vous y étiez ? Comment vous avez ressenti cette sortie du président Bédier ? Écoutez, c'est le président Bédier qui a lu ce discours. J'estime qu'il a lu ce discours. et mon jugement personnel, c'est qu'au regard de tous ces personnalités qui étaient là, cette phrase n'avait pas de sens. Voilà, cette phrase n'avait pas de sens. Et que c'est des choses qui se discutent entre grands. Quand vous êtes ici, on se parle entre nous. Ce n'est pas en le disant que les gens vont dire que voilà. Je n'ai pas apprécié cette partie du discours en tout cas. Mais bon, dans tous les cas, j'ai dit que ce sont des hommes qui sont des grands hommes. Ils vont se rencontrer, ils vont continuer à échanger pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons, c'est que ces grands hommes-là se racontent chaque fois pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas que les gens pensent dans ce pays que la réconciliation en Côte d'Ivoire qui est acquise aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens pensent que cette réconciliation signifie simplement que le RHDP quitte le pouvoir pour qu'il vienne au pouvoir. Voilà. Pour beaucoup d'observateurs et analystes, il faut ramener dans la Constitution ivoirienne la clause de la limitation de l'âge pour candidater à la présidentielle, c'est qu'ils élimineraient d'office les trois, disons, doyens de la politique ivoirienne. Est-ce que vous le verrez, vous, d'un bon oeil ? Mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. M. Ali Dirasouba, quel que soit votre âge, si vous êtes lucide, si votre parti vous présente, c'est le problème de votre parti. Ça n'a pas de sens. Et puis, on parle de nouvelle génération, nouvelle génération, mais celui qui a envie d'être... Vous pouvez faire partir cette nouvelle génération, par exemple. C'est-à-dire... Est-ce que vous avez des ambitions ? Est-ce que ça vous est un jour passé par la tête ? Je vais vous dire... Oui, dites-nous. Je vais vous dire, je réponds beaucoup plus à votre question. Vous dites que, par rapport à l'âge, ça n'a pas de sens. Laissons la Constitution dit que vous pouvez être candidat tant que vous êtes sur la tête, tant que vous êtes lucide, tant que la merci ne dit pas que vous êtes incapable d'agir ou de ne pas agir. Ça, c'est clair. Donc, je ne vois pas en quoi on peut forcément limiter d'âge pour éliminer d'office des candidats. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence dans ce que vous dites ? C'est-à-dire ? En 2020, vous disiez que le président Ouattara n'avait pas le droit de se présenter pour un nouveau mandat. Et là, vous dites, on ne doit pas ramener la limitation d'âge. Mais quand je le disais, c'était autre chose, M. Alix-Bal. C'était quoi ? Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Et j'étais dans une situation politique. Mon discours, le discours politique, est un discours qui n'est pas le discours de tout le monde. Est-ce que le discours politique est un discours trompeur ? Ce n'est pas un discours trompeur. Ce que j'étais en train de dire, c'était autre chose. C'était quoi ? C'était autre chose. Mais dites-nous ! Non, c'était autre chose. Et aujourd'hui... Vous ne pensez plus ce que vous disiez à l'époque ? Moi, je ne peux plus le répéter. Donc, pour vous, pas question du retour de la limitation d'âge dans la Constitution ? Effectivement. Non. On n'a même pas besoin de... Je ne sais même pas pourquoi on doit faire de... limiter l'âge d'un... Ce n'est pas possible. Ça, c'est... Je l'ai dit que... C'est un obstacle qu'on fait à des gens qui sont compétents. Vous croyez que quand on a quatre fois encore réfléchi, on ne peut pas aller... On ne peut pas tenir un parti ? On ne peut pas tenir une République ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous qui êtes de Vavoie, la semaine passée, il y a quelques jours en tout cas, le vice-président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Stéphane Kipré, dit avoir été empêché d'une activité politique dans une localité, dans un village de Vavoie. Est-ce que vous avez eu vent de cette affaire ? Qu'est-ce que vous en savez ? Bon, je n'en sais rien. Mais vous savez que... La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et le président Lassane Ouattara est en train de travailler pour que la Côte d'Ivoire continue d'être un pays de paix. Et je pense que la communauté internationale apprécie aujourd'hui les efforts de paix, de réconciliation engagés par le président de la République. Et donc, ce n'est pas le président Lassane Ouattara qui donne des directives à qui que ce soit d'empêcher des meetings des uns des autres. Et je pense que Stéphane Kipré l'a compris et il l'a reconnu. Ce n'est pas le comportement de certains individus qu'on ne pouvait pas maîtriser qui peuvent dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des efforts de paix en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que c'est un cas isolé qui est traité et qui va être traité si, effectivement, c'est avéré. Voilà. Je ne suis pas sûr que certainement on pourrait dire que le ministre et pas le ministre, mon jeune frère cherche du buzz et tout ça. mais ce n'est pas ça. On a vu également des images devenues très vite virales le montrant dans une localité dans la région d'Odiené. me semble-t-il. Non, c'est Sévère Odiené. D'accord. Odiené, Oseguela, où des jeunes semblaient être hostiles à la tenue d'un mouvement politique. Il a dénoncé, effectivement, une instrumentalisation des jeunes politiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des cas qui arrivent dans un pays. Même quand on dit qu'il y a une sécurité zéro, il y a toujours des gens qui vont voler. Il y a toujours... Quand on dit que les accidents ont baissé, il y a toujours des gens qui font des accidents. C'est des faits qui interpellent chacun de nous pour ne plus que cela se passe. C'est tout. Et je pense que ce qui a été bien, le jeune frère Stéphane Kipré a reconnu que ni le président Alassane Ouattara ni le RHDP n'a envoyé des gens pour l'empêcher de faire son meeting. C'est des jeunes isolés qui ont dit ce qu'ils avaient à dire et nous regrettons. C'est tout. Basile Guali-Dodo, bientôt nous serons au terme de cette interview. Vous allez évidemment répondre aux questions de nos internautes. C'est un principe de cette émission. Mais avant, dites-nous deux choses. Quel est votre plus grand regret en politique et votre plus beau souvenir ? Vous savez, j'ai eu l'impression qu'en politique, j'ai été un camion de mille tonnes qui n'a supporté qu'un sac de ciment peut-être. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas été exploité à votre juste valeur ? C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous n'avez pas été suffisamment valorisé, c'est ce que vous dites ? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Parce que même au PDCI, les gens pleurent de mon départ. Vous voyez ? C'est les retours que vous avez ? Mais c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Parce que même au secrétaire exécutif, ceux qui parlent, ils savent, c'est moi qui travaille le plus. Voilà. En dehors du président, en dehors du secrétaire exécutif, Maurice Kaku Gikawé, c'est moi qui travaille le plus. Donc, ça peut vous dire que moi, je mets de l'énergie. Je suis total. Je suis entier dans tout ce que je fais. Je ne fais pas les choses à moitié. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Je me donne à fond. Mais j'ai eu l'impression que chaque fois que je tourne dans tout ce que je fais, je ne suis pas exploité comme je le souhaite. Voilà. Mais ça, c'est mon plus grand regret. Deuxièmement, je suis fier aujourd'hui, content d'être auprès du président Alassane Ouattara. Je suis fier d'être dans son parti pour donner le meilleur de moi-même. C'est ce que je sais faire en politique. Voilà. C'est ce que je sais faire. Mobiliser pour le président Alassane Ouattara, mobiliser pour tous les candidats du RHDP, faire en sorte que le RHDP continue d'être le premier parti politique du Côte d'Ivoire. Un homme politique est censé avoir pour lui regarder, en tout cas, Dieu, sa conscience, le peuple. Quand vous regardez ces trois éléments, vous êtes satisfait de vous-même en politique ? Bon, satisfait dans les actions que je mène et puis, j'ai de l'espoir. Jusqu'où vous entrevoyez votre carrière politique ? Jusqu'où ? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif ? Il y en a qui se disent moi je souhaite être premier ministre, moi je souhaite en tout cas du gouvernement. Vous savez, ce genre de choses, c'est Dieu qui décide de l'évolution, de la vie politique de chacun. C'est Dieu qui décide. Mais les uns et les autres ont des rêves. Oui, moi je n'aime pas rêver pour rêver, je suis concret dans ce que j'ai dit. Et puis, de toutes les façons, si être ce que vous dites c'était un dévoi, j'allais l'être depuis longtemps parce que c'est ce que je connais ma valeur. Si c'était un concours, on passe, il n'y a pas de problème. C'est l'homme qui décide pour l'autre en politique. Basile Gualidodo, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question nous vient de Yogone B. Christophe qui dit que devient votre club de football, la renaissance omnisport de Vavoie, que vous prédestiniez à être l'un des plus grands clubs d'Afrique. Je pense que le club a été créé. Je suis parti sur la base de la candidature du président d'Ideo Drogba, la légende de football et c'est en fonction de ça que j'ai créé la renaissance omnisport de Vavoie. Le club existe et nous n'avons pas encore été j'allais dire accrédités comme club au niveau de la FIF. Vous voyez ? Vous n'êtes encore homologué. On n'a pas encore été homologué et si on l'a été, on allait commencer à jouer. Comme je l'ai dit, je dispose d'un terrain de près de 8 hectares et ainsi de suite. Ça continue. J'avais commencé mes entraînements, j'ai stoppé un peu parce que je n'ai pas été homologué, parce que la FIF a d'autres orientations et donc je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, c'est aussi sur le plan juridique que le club a été créé mais il faut que la FIF est homologue. Bien sûr. On leur demande d'être patient et qu'on n'a pas abandonné le projet parce qu'il s'agit de la vie des centaines et des centaines d'Ivoiriens à qui on donne du travail d'une certaine façon au lieu d'aller prendre la mer. Très bien. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est Joseph Cassi qui nous dit au PDC IRDA vous étiez très fougueux et véhément contre le pouvoir actuel, on en a parlé. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un extrémiste politique ? Non, je ne suis pas un extrémiste politique, je suis quelqu'un... Peut-être excessif, non ? Je ne suis même pas excessif, je suis quelqu'un qui est dans son... comme les jeunes le disent, qui est dans son game. Je suis dans mon game. Je suis là, ça dit que je suis au RHDP, mais ceux qui vont par exemple actuellement insulter le président Lassane Ouattara me trouveront sur le chemin. Voilà, ça dit que moi je suis là pour défendre. Je suis là pour dire que... Vous ne vous définissez pas tout de même comme le répondeur automatique comme on a pu entendre dans la vie politique de ce pays. Répondeur automatique au sens où moi je suis parti à l'école. Je suis parti à l'école, je suis diplômé et donc quand je réponds j'ai une pensée discursive qui me permet d'orienter ma pensée et de dire justement ce que j'ai envie de dire. Ça c'est clair. Donc je ne suis pas implaisanté pour dire que voilà, c'est tout. Donc je dis les choses telles que je pense et je le dis avec conviction. C'est ça un peu la différence. Comme je le dis avec conviction, on a l'impression que je suis excessif ou autre. Non, je pense que je vais continuer d'être fougueux, je vais continuer d'être fougueux et cette fougue-là, je pense qu'il y a certains qui vont sentir ça. Très bien. Prochaine question d'internaute, cette fois-ci on est avec Kouamélan Rodri qui dit quels sont vos rapports avec Bredoumi Somaïla qui dit que tous ceux qui ont été débarqués du navire PDCI sont les militants sans conviction. On en a parlé mais rapidement pour répondre à Rodrigue Kouamélan. Mais Rodrigue, bon, tout à l'heure j'ai dit qu'il a dit ce qu'il avait envie de dire, il connaît les réalités de cette maison et donc je n'ai pas à répondre à un frère et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est ce que je dois faire pour le RHDP parce que dans la vie politique il faut travailler soi-même pour se rendre incontournable. C'est ça. Je ne suis pas venu au RHDP pour dormir. Je ne suis pas venu au RHDP c'est pour faire avancer pour ajouter ma pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est pourquoi je suis venu au RHDP pour soutenir le président Alassane Ouattara dans tout ce qu'il est en train de faire de façon claire et concrète. Moi je ne sais pas faire comme je l'ai dit je ne sais pas faire mi-fing, mi-raisin. Je suis total je suis entier. Voilà. Et ceux qui me connaissent me connaissent comme ça. Quand je m'engage je suis déjà parti. Quand je ne suis pris à toi je ne suis pris à toi. Très bien. Voilà. Prochaine question. Alors cette fois-ci c'est Yapo Denis qui nous dit reviendrez-vous un jour au PDC et RDA si jamais il revenait au pouvoir avec un président travailleur comme Ouattara ? Mais c'est Ouattara qui revient au pouvoir ou bien notre président ? J'avoue que la question je vous la pose comme je la vois comme je la lis. Bon. De toutes les façons je vais dire à comment il s'appelle ? Yapo Denis. À Yapo Denis que moi je suis RHDP. Voilà. Je ne suis pas un oiseau comment on les appelle ? Migrateur. Migrateur. Je suis au RHDP. Voilà. Quel que soit ce qui va arriver moi je suis au RHDP et je ne... On vous prendra au moins si vous changez de formation politique. Je suis au RHDP. Je ne sais pas en quoi je vais changer de formation politique je suis au RHDP. Voilà. Donc je ne changerai point de parti si je ne suis plus au RHDP que si je ne veux plus faire la politique je vais m'asseoir à avoir voix et puis c'est clair. Voilà. Parce que dans la vie il faut savoir se faire respecter. et j'aime qu'on me respecte. Et quand tu ne me respectes pas moi aussi je prends des décisions qui ne conviennent pas peut-être qui ne vous conviendraient pas c'est tout. Très bien. Dernière question. La dernière question nous vient de Trabi Alfred qui dit qu'avez-vous fait à va voix pour les jeunes et pour les femmes ? Qu'avez-vous fait à va voix pour les jeunes et pour les femmes ? Est-ce que vous avez des réalisations ? Est-ce que vous avez des initiatives en faveur des jeunes ou des femmes ? Qu'avez-vous fait ? Je vais lui dire d'abord que je ne suis pas maire. J'ai été député. Un député n'a pas un budget pour pouvoir faire des choses pour les jeunes. Le député n'a pas le développement. Voilà. Les idées. Donc voilà c'est des idées. D'abord c'était pour lui répondre parce que les gens pensent que quand tu es député tu es un budget pour venir construire des maisons ici. Les gens font des efforts. Les députés que je connais ils font beaucoup d'efforts. À un moment donné ils sont obligés de s'endetter à tel enseigne qu'il y a des gens qui fuient les prochaines élections. Ils décident de ne plus être candidats. Il y a des gens qui ont des pharmacies et à un moment donné les pharmacies sont désormais dégarnies parce qu'ils soignent des gens. Moi Guali à un moment où j'avais près de 800 000 de crédits dans une pharmacie et les pharmaciens refusent désormais de donner des médicaments aux gens. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses sur le plan social bien sûr pour aider nos parents. Voilà. Donc le jour où j'aurai une responsabilité qui me permettra d'avoir des sous j'irai vers eux pour faire ce que j'ai. Sinon pour l'instant j'ai fait ce que je peux faire aider les autres parler du RHDP construire mon pays demander au président Alassane Ouattara de continuer à développer partout mais centrer beaucoup sur Vavoie. Voilà. Vavoie au niveau de cette crise là nous avons beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert. Les populations aujourd'hui toutes les villages sont électrifiés. Les gens sont heureux. Les gens sont contents. Mais en même temps il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi mon rôle c'est de demander au président Ouattara parce qu'il travaille un peu partout. Il est partout. Donc orienter mon rôle c'est d'orienter certains axes de développement vers Vavoie. Basile Guali Dodo Junior est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? Ça dépend. Ça dépend. Vous savez vous me connaissez je ne sais pas je ne sais pas mentir. Je dis des choses et pour ce que je pense être vrai. je pense avoir répondu à vos questions. Merci d'être venu sur le plateau de 100 réserves. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous jeudi prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada